Bonjour à toutes et à tous, je suis Erwan de Small Cab et aujourd'hui je vais vous parler des microswitchs génériques et chéris D44X que nous vous proposons sur nos boutons standards. Dans un premier temps, je vous ferai un historique sur les boutons utilisés sur les bornes d'arcade et je vous expliquerai comment fonctionne un microswitch. Au début des bornes d'arcade, vers la fin des années 70, par facilité et économie, les fabricants de bornes réutilisent les boutons à lamelles des flippers. Ces boutons présentent l'avantage d'être disponibles, souples et relativement silencieux, c'est donc un très bon choix. On les retrouvera sur de nombreuses bornes comme Pac-Man ou Galaxian. Très rapidement, le gameplay des jeux se développe et nécessite d'ajouter des boutons. On passe d'un bouton à deux, puis trois. L'utilisation du bouton de flipper devient moins pertinente car il prend de la place et la lamelle utilisée pour le contact coûte relativement cher. Les fabricants de boutons trouvent rapidement une solution et proposent une nouvelle forme de bouton sur laquelle on peut installer des microswitchs industriels. Ces microswitchs industriels sont disponibles en grand nombre avec de nombreuses caractéristiques et surtout à un faible coût. Le rôle du microswitch est très simple. Il permet de fermer de manière momentanée un circuit électrique pour signifier à la carte de jeu une action à réaliser. En fonction des applications industrielles, un microswitch peut avoir deux ou trois cosses, ce qui lui permet de gérer deux états. Le NO ou Normally Open, pour lequel le courant ne passe pas par défaut. Le NC ou Normally Close, pour lequel le courant passe par défaut. Lorsqu'on appuie sur le contact du microswitch, cela change son état et un puissant mécanisme le remet dans sa position d'origine dès qu'on relâche le contact. Dans le cas des bandes d'arcade, nous n'avons besoin que de deux cosses du mode Normally Open. Pour nos boutons standards, nous vous proposons deux microswitchs différents. Le Générique, qui est le Game Switch de la marque Baulian, et le D44X de la marque Chery. Le Game Switch Générique présente l'avantage d'être un très bon microswitch. Il assure parfaitement sa fonction. Il est fiable, robuste et il vous accompagnera de nombreuses années sans risque de panne. Le Chery, D44X, quant à lui, est un très bon produit qui est plus souple et plus silencieux que son petit frère. La notion de souplesse est très importante, car elle détermine la fatigue que vous ressentirez à force d'appuyer sur les boutons. Plus un microswitch est souple, et par extension le bouton, et plus vous pourrez jouer longtemps à des jeux de shoot ou de baston. Si vous avez aimé ce type de contenu, et que vous souhaitez nous aider à améliorer notre référencement sur Youtube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à regarder nos autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne SmallCab. A très bientôt les amis !